On va tester ensemble la nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Unreal Engine 5.7, l'intelligence artificielle directement intégrée à l'intérieur du moteur de jeu. Dans cette vidéo, je vais lui poser quelques questions simples, donc je vais lui demander de me coder des choses simples en blueprint, et ensuite poser des diverses questions pour savoir à quel point ces réponses sont efficaces ou non. Pour avoir l'intelligence artificielle dans votre moteur de jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très simple, il faut directement aller sur Edit, puis Plugins, et ici on écrit juste AI, et il ne nous reste plus qu'à cocher cette case pour ensuite redémarrer le moteur de jeu. Une fois qu'on a fait ça, l'intelligence artificielle est directement intégrée dans le moteur du jeu, et pour l'afficher, on y va sur Window, puis tout en bas, AI Assistant. Comme vous pouvez le voir ici, il y a direct une page comme ça qui arrive, ce n'est pas forcément quelque chose de pratique si vous voulez travailler en même temps, donc qu'est-ce qu'on fait ici ? On peut directement le glisser à côté de Details, ou le World Settings, et comme ça en même temps que vous travaillez, vous pouvez poser vos questions, et même revenir sur autre chose à n'importe quel moment, du coup ça sera plus facile à travailler dessus. Moi, pour la vidéo, je vais le mettre au milieu, comme ça vous pouvez mieux voir tout ce que je vais écrire, etc. Pour avoir une historique de tout ce que vous avez demandé, il suffit de vous connecter, en haut à droite, mais si vous n'avez pas encore téléchargé la version 5.7, vous pouvez utiliser la version web de cette intelligence artificielle, le lien est en description, donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir ce moteur de jeu, enfin la version 5.7, pour l'utiliser. Maintenant, dans cette vidéo, comme je l'ai dit avant, je vais poser quelques questions très simples. Premièrement, je lui demande quelque chose de très simple en blueprint, je lui demande de me coder une lampe torche, c'est-à-dire une fois que je l'appuie sur une touche, elle va s'allumer, et quand je l'appuie sur la même touche, elle va s'éteindre. De ce niveau-là, il n'a pas eu réellement de soucis, c'est-à-dire le blueprint est vraiment très simple. Ensuite, je lui ai aussi demandé de m'expliquer comment passer le projet template third person en first person, c'est-à-dire modifier l'emplacement de la caméra, etc. Ça aussi, il l'a réussi, donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand il s'agit de poser des questions un peu plus complexes, c'est une chose que j'avais fait avant de faire cette vidéo, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à prendre en vidéo. Il avait du mal à m'expliquer en détail, et ce n'était pas réellement utile de la part de l'intelligence artificielle. Il m'a juste fait perdre mon temps en résumé, parce qu'il me disait des choses qui ne m'aidaient pas réellement au sujet où j'avais posé la question. Il a le même problème que toutes les intelligences artificielles qui existent aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de détailler notre question pour avoir la réponse qu'on souhaite. Souvent, la réponse qu'il nous donne, même si le sujet est identique, elle peut vraiment être différente en fonction de la question que vous avez donnée. Pour une personne qui débute sur Unreal Engine, ou même une personne qui a un niveau intermédiaire, souvent, sur les explications, ils ôtent les détails, comme si nous, de notre côté, en tant que lecteur, on connaissait déjà tout le moteur de jeu. Mais si je devrais faire un résumé rapide, ça se voit qu'il nécessite encore plusieurs mises à jour, même si je ne vous apprends rien en disant ça, parce qu'Epic Games nous l'a déjà annoncé que c'était une version expérimentale, l'intelligence artificielle reste tout de même utile pour les personnes qui débutent et qui souhaitent se renseigner directement à l'intérieur du moteur de jeu, sans forcément passer par Internet, c'est-à-dire Google, YouTube, etc. Je lui ai aussi demandé de me faire un autre blueprint au sujet des sons, c'est-à-dire une fois que je rentre dans un box, normalement un son allait se déclencher. Le code en lui-même, je ne l'ai pas réellement réalisé, j'ai juste testé l'intelligence artificielle pour voir. C'était plutôt correct. Assez souvent, quand je lui ai posé des questions simples, il me disait directement qu'il y avait une erreur ou que ce n'était pas adapté à Epic Games, etc. Du coup, il ne me donnait pas les réponses. Ensuite, moi, j'ai testé d'écrire en anglais pour voir si le problème venait de la langue, et là, il me répondait. Donc, de votre côté, si vous avez des problèmes avec l'intelligence artificielle, même s'il arrive à répondre en français, n'hésitez pas à lui expliquer en anglais. J'ai aussi posé une question qui était liée à l'optimisation. C'est une chose que tout développeur sur Unreal subit, c'est-à-dire quand on fait un projet sur Unreal, on a souvent des problèmes d'optimisation. Donc, je lui ai demandé comment est-ce que je pourrais optimiser le projet dans l'éditeur, et en même temps pour les joueurs une fois fini. De manière générale, il a fait plutôt une bonne explication. Moi, la chose qui m'a impressionné pendant son explication, c'est qu'à aucun moment, il a mis en avant Nanite. Il m'a directement parlé des LOD, des draw call, et tout ce qui peut disparaître avec le killing, etc. Même si le Nanite, aujourd'hui, il n'est pas encore fonctionnel à 100%, en tout cas, c'est mon avis perso. Je ne dis pas que Nanite est inutile ou quoi que ce soit. C'est uniquement ce que moi, j'en déduis avec tous les tests différents que j'ai réalisés sur mes projets de jeu. Je préfère encore, de manière générale, aujourd'hui en tout cas, désactiver Nanite dans mes projets. Je lui ai aussi demandé comment exporter mon jeu pour qu'il soit directement utilisable sur Steam. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il commençait à expliquer, puis d'un coup, il disait que c'était contre les règles d'Epic Games. Justement, c'est ici que je lui ai posé la question en anglais, et à ce moment-là, il a pu me répondre. Et pour avoir été une personne qui a déjà fait toutes ces étapes-là, l'explication est plutôt correcte. En résumé, l'intelligence artificielle, elle est très utile, mais il ne faut pas s'imaginer pouvoir faire un jeu très facilement juste en utilisant cette intelligence artificielle. Elle peut débloquer et aider les personnes qui débutent sur Unreal, mais encore une fois, il faut poser les questions d'une manière très détaillée pour que les réponses soient adaptées. De mon côté, est-ce que j'utiliserais l'intelligence artificielle ? Probablement, parce qu'assez souvent, on a encore des problèmes quand on travaille. En tout cas, on en aura tout le temps des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui est normal dans les développements du jeu, et surtout sur Unreal Engine 5. Je lui ai, par exemple, dit que j'avais une erreur quand je faisais le package de mon jeu, et je lui ai directement collé le message d'erreur qu'on a quand on faisait le package. Et pour avoir été un problème qu'on a déjà résolu, justement, l'explication qu'il nous a donnée est vraiment identique à tout ce qu'on a fait pour pouvoir résoudre le problème. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être très utile sur ce genre de situation, et on n'aura pas besoin de sortir du moteur de jeu pour se renseigner sur Internet, YouTube, etc. On peut directement rester dans le moteur du jeu. Dans cette vidéo, j'ai essayé de tester au mieux l'intelligence artificielle et donner mon avis personnel sur son utilisation. De manière générale, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais de votre côté, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires tout ce que vous pensez, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.